C'est maintenant le temps de la question orale, la députée de Wiggy Oshawa. Ma question est pour la première ministre. Environ 350 000 personnes de plus de 65 ans reçoivent des services à domicile en Ontario, ce qui les garde à l'extérieur des hôpitaux. Les patients et leurs familles vous ont dit que le système est brisé. En ce moment, les services à domicile en Ontario sont inadéquats et inconsistents. Et avec une population âgée, personne ne croit que le système pourra servir à l'avenir. Les problèmes d'accessibilité sont de plus en plus importants. Combien de temps devront les personnes âgées attendre pour que vous effectuiez des changements dans ce système? La première ministre. Je sais que le ministre voudra faire des commentaires, mais j'aimerais dire premièrement, comme je l'ai dit plusieurs fois ici, nous sommes dans une période de transition, il n'y a aucun doute. La façon dont on a donné les soins de santé dans le passé fait face à une démographie différente. Il doit y avoir des changements effectués et une des raisons pour laquelle nous avons placé de l'argent l'an dernier dans le budget était pour augmenter les revenus des aides-soignants. Nous avons besoin de cette partie des employés du système de santé d'avoir des meilleurs revenus, plus de stabilité dans leur emploi pour mieux faire leur travail. Et je sais que la députée de l'autre côté n'a jamais soutenu ces initiatives complémentaires. Notre population vieillit rapidement. Et Gil Donner, votre expert de l'Université de Toronto, a dit dans son rapport qu'amener les soins de santé à la maison, et je cite, « tout le monde est frustré avec un système qui ne répond pas aux besoins des familles. Personne ne pense que le statu quo est une option. Les gens de 75 ans ne peuvent pas trouver personne pour les aider après le remplacement d'une hanche. Une dame qui ne peut pas trouver de soins pour son père qui a fait un AVC. Des milliers de personnes ne peuvent pas recevoir de soins à domicile à cause de vos inactions et de la bureaucratie de votre gouvernement. » Madame la Première Ministre, pourquoi continuez-vous à ne pas aider ces familles? La Première Ministre, une des raisons pour laquelle nous avons mis de l'argent de côté dans le budget l'an dernier pour augmenter les salaires, c'était 72 millions de dollars de plus. C'était parce qu'il fallait effectuer ces changements. Nous allons continuer à effectuer ces changements. Et je sais que la députée de l'autre côté est dans une course à la chefferie en ce moment. Elle a dit qu'elle couperait les fonds dans le budget, un million de dollars. Cela veut dire qu'il y aurait moins d'argent pour les soins de santé. Je crois donc que la députée de l'autre côté ne peut pas tout avoir. Intervention du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. J'apprécierais quand une question est posée et qu'une réponse est donnée, qu'il y ait l'ordre. La Première Ministre, on ne peut pas d'un côté dire qu'il doit y avoir des changements et des investissements et de l'autre côté dire qu'il y aura des coupures de taxes qui enlèveront un milliard de dollars du système. La députée de Cinco-Nord à l'ordre et Bruce Gray-Ewinson également. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que la Première Ministre arrête de mettre des mots dans ma bouche que je n'ai jamais dit. Le Conseil d'experts de la Première Ministre a déjà parlé des problèmes de bureaucratie excessives et du manque de redevabilité. Vous l'avez entendu pendant des années, les experts vous l'ont dit, les parties prenantes vous l'ont dit, et les patients et leurs familles. Mais vous continuez à ignorer ces faits. Le Parti conservateur vous a déjà donné des idées pour le budget. Nous voulons savoir si vous allez suivre les recommandations du rapport donnant et est-ce que vous effectuerez les changements fonctionnels dans le système et est-ce qu'il y aura des fonds pour les centres de soins communautaires. Le ministre de la Santé et des Soins de l'Ordure. Intervention du Président, asseyez-vous. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Nous faisons ces choses. Nous augmentons les investissements pour les soins à domicile, 270 millions cette année, environ le même montant l'an dernier, et la troisième année également. Le groupe d'experts a présenté un rapport à la fin de janvier. Nous avons adopté ces recommandations et ces recommandations vont nous guider pour l'avenir. En ce moment, au ministère, nous essayons de mettre en place les changements qui vont renforcer les soins à domicile que nous offrons à tous les Ontariens, incluant les personnes âgées. Mais nous avons fait plusieurs autres choses pendant les dernières années. Nous avons plus d'investissements en physiothérapie. Nous avons plus d'investissements dans toutes sortes de services pour s'assurer que les personnes âgées reçoivent des soins. Le chef de répositionnement. Question pour le ministre de l'Énergie. Il y a deux semaines, j'ai parlé de la dette à l'OEFC. Il y a des dettes qui ne sont pas payées. Ce sont des revenus qui seront perdus avec la vente d'Hydro One. Mais il y a un plus grand problème que la perte de revenus. La valeur entière d'Hydro One a déjà été hypothéquée. Les 16 milliards de dollars de vente ont déjà été réclamés par la Société financière de l'industrie d'électricité de l'Ontario. Et tout l'argent devra aller à payer la dette. Comment pouvez-vous vendre une partie d'Hydro One si cette valeur est déjà hypothéquée? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, La raison pour laquelle les Ontariens paient encore pour cette dette, c'est à cause des problèmes que le gouvernement conservateur a cru. Nous avons été ouverts et transparents. Le ministre, nous avons été ouverts et transparents. Et nous avons réduit cette dette. Intervention du Président. Le ministre des Affaires autochtones. Continuez. Les Ontariens ont travaillé à réduire cette dette. Et comme je l'ai dit, dans les perspectives économiques et dans le budget, nous avons détaillé comment cela a été fait. Nous nous sommes engagés. À la fin de cette année, il n'y aura plus de frais payés pour cette dette complémentaire. Un ministre de l'Énergie ou un autre ministre qui veut dire la vérité? Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos, Monsieur le Président. Terminé. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, Monsieur le ministre, lorsque vous vendez votre maison ainsi que son hypothèque, vous ne pouvez pas encaisser l'argent pour payer l'hypothèque. Si vous faites cela, on vous charge de fraude. On vous accuse de fraude. Toute la vente d'Hydro-1 ne fonctionnera pas parce qu'il y a de l'argent qui est dû à la SFIEO. Et donc, vous parlez de libérer la valeur des actifs du gouvernement. Allez-vous admettre que la vente d'Hydro-1, qui est le plus grand actif que nous ayons, est complètement hypothéquée déjà à la SFIEO et qu'on pourra retirer cet argent? Au ministre des Finances. Les restants d'Hydro-1 et la SFIEO et c'est la dette de cette société. Le résultat est que nous avons essayé de retirer cette dette. C'était une dette qui était à 1,5 milliard de dollars. C'est la dixième année où nous diminuons la dette restante. Intervention du président. Et au cours des dernières années, nous avons diminué de 10,8 milliards. Cependant, ce sont les conservateurs eux-mêmes qui ont gelé les taux et ce qui a causé une augmentation de 30%. Nous avons pris les actions nécessaires afin de corriger la situation. C'est un complémentaire final. Vous avez besoin d'une vraie bonne séance d'information sur l'énergie dans cette province. Il y a eu 38 milliards de dollars. La raison pour laquelle j'ai divisé l'Hydro, c'est parce que nous avions des milliers de dollars en dette et nous pouvions continuer sur cette voie. Nous avons diminué la dette et je ne sais pas comment vous, au-dessus, au cours de 12 ans, vous avez réorienté cette dette. Mais je vais trouver la réponse. Bonjour. Nous allons demander à la vérificatrice d'évaluer le dossier. Et j'imagine qu'une de ces raisons, c'est vos fenêtres qui coûtent trop cher, qui coûtent l'emploi à cette province. Et donc, Monsieur le Ministre, si vous pouviez être honnête avec la faulasse de la population de l'Ontario, comment est-ce que vous avez augmenté cette dette ? Parce que ce sont les consommateurs et les contribuables qui paieront encore une fois pour vos ordres. Intervention du Président, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Merci. Le Ministre. Monsieur le Président, j'apprécie le fait que je suis heureux que le député de l'autre côté ait avoué le fait qu'il ait abandonné une dette lorsqu'il a perdu le pouvoir. Intervention du Président, Sarnia Lampton, revenez au… revenez à l'ordre. Et je vais dire les noms que je vois, incluant n'importe qui qui fait des interjections alors que je parle. Le Ministre. L'économie était prospère, vous avez augmenté la dette, vous avez non seulement fait un gâchis de la société, mais aussi de la vente de la 407. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Ontario. Intervention du Président. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. En 2003, lorsque vous avez été élue pour la première fois, votre chef, Dalton Miggins, a pris une position qui était progressiste, disant que la vente d'hydrois était un désastre pour les consommateurs. Aujourd'hui, les libéraux ont fait un tournant vers la droite. Ce sont eux qui veulent maintenant privatiser Hydro 1. Donc, ma question, c'est qui est l'idéologue de la droite qui est celle de pousser la privatisation de Hydro 1? La première ministre, je voudrais rappeler à la chef de troisième partie que, premièrement, la raison pour laquelle nous avons révisé les actifs, la seule raison pour laquelle nous voulions faire, M. le Président, c'est parce que nous savons que d'investir dans de nouveaux actifs, dans de nouvelles infrastructures, que ce soit pour le transport en commun, les ponts à travers la province, c'est nécessaire afin de continuer à faire fleurir notre économie. Et deuxièmement, la chef de troisième partie a regardé notre plan et ils ont même fait campagne sur ce plan parce qu'il y a eu des assumptions fiscales et d'investissement dans son programme électoral étaient exactement les assumptions que nous avions dans notre budget et que nous avions dans notre programme électoral. Donc, la chef du troisième partie, je veux lui dire que nous mettons en place cette révision, cette étude, parce que nous savons que ce sont les étapes qui sont nécessaires, complémentaires. M. le Président, la décision privatisée Hydro 1 représente un grand tournant vers la droite. La première ministre a tourné vers la droite et c'est un tournant qui est si grave qu'elle tourne le dos complètement aux Ontariens. Elle doit savoir que de privatiser Hydro 1, c'est une décision qui manque de vision. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Ça va des deux côtés. Terminé. Cependant, après dix ans d'avoir une position progressiste, qu'Hydro 1 devrait demeurer un bien public, les libéraux ont décidé qu'il est temps de privatiser encore plus de notre système d'électricité, encore plus que Ernie Eves l'a fait. Et donc, je veux savoir qu'est-ce qui se trouve derrière ce tournant vers la droite et vers la privatisation. La première ministre, M. le Président, je comprends entièrement la raison pour laquelle la chef du troisième parti voudrait avoir un débat d'idéaux présentement parce qu'il est nécessaire pour elle de se repositionner en tant que progressiste parce qu'elle a perdu cette position lorsqu'elle a décidé de ne pas appuyer le budget l'an dernier et a déçu la population de cette province. M. le Président, de ne pas avoir gouverné de façon idéologique, M. le Président, j'ai pris des décisions pratiques, M. le Président, que nous avons incluses dans le budget, que nous avons incluses dans notre programme électoral. Et présentement, ce que je vais dire à la chef du troisième parti, c'est qu'on s'en tient à ces décisions que nous avons prises. Nous nous en tenons aux solutions pratiques pour régler le problème, afin de régler les problèmes économiques de cette province, M. le Président. M. le Président, M. le Président, arrêtez la tendule. M. le Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. M. le Président, asseyez-vous. M. le Président, asseyez-vous. M. le Président, merci. M. le Président, complémentaire final. M. le Président, m'a insisté encore et encore et encore qu'elle mène le gouvernement le plus progressiste jamais, M. le Président, elle décide de faire un tournant vers la droite, encore plus à droite que Ernie Eves et Ed Harris. Même Ernie Eves n'a pas voulu vendre les droits. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi elle se tourne encore plus à la droite que Mike Harris et Ernie Eves et comment est-ce que ça peut être encore plus progressiste et pourquoi est-ce qu'elle appelle cela une direction progressiste? M. le Président, M. le Président, Je viens de dire à la chef du troisième parti qu'elle est une députée de cette Chambre, tout comme son groupe parlementaire, qui n'a pas appuyé l'augmentation du salaire minimum et qui, en fait, il y a quelques jours, ne peut même pas décider si elle appuie le combat contre le changement climatique, M. le Président. En fait, M. le Président, je dirais que la chef du troisième parti, si elle veut voir des solutions pratiques, c'est génial, mais si vous voulez avoir une conversation d'idéologie, vous allez être du côté perdant de cette question à chaque fois, M. le Président. Intervention du Président, s'il vous plaît. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse à la première minute. Vous savez, je ne serais pas surprise si les Ontariens ont eu l'impression de déjà vu. Leur gouvernement a pris une décision de la droite, de la décision de privatiser les droits. Elle n'a jamais été consultée. On ne leur a jamais demandé s'ils voulaient avoir de plus hautes factures d'électricité et la perte d'un actif qui est stratégique et essentiel, qui leur appartient. Et maintenant, des experts légaux, malgré leur conseil, la première ministre continue à aller de l'avant, même si ce ne serait même pas légal. Comment est-ce que la première ministre a perdu son chemin, M. le Président? La première ministre. Eh bien, encore une fois, M. le Président, je dis à la chef du troisième parti que je comprends la raison pour laquelle elle essaie de retrouver son chemin. Parce que, M. le Président, les initiatives que nous avons prises de ce côté de la Chambre, d'investir en infrastructures, d'avoir un régime de retraite de la province de l'Ontario, de travailler sur le combat au changement climatique, ce sont des sujets essentiels. M. le Président, ce que je vais dire, c'est que nous avons fait campagne sur les nécessités de revoir les actifs de cette province afin de s'assurer que nous puissions investir dans de nouveaux actifs. Nous avons une approche pratique. Ed Clark en termine avec les détails. M. le Président, bientôt, il va nous parler de la façon dont on peut approcher ces éléments afin de servir la province de l'Ontario, la population, et qui préservera les intérêts de la population. La chef du troisième parti n'a pas vu ce détail. Nous allons attendre jusqu'à ce que nous obtenons. Asseyez-vous, s'il vous plaît. M. le Président, je crois qu'il est important de parler aux employés, aux Ontariens. Le gouvernement ont été libéral, la Première ministre, veut vendre votre Hydro 1. Ça signifie que votre facture d'électricité augmentera. Il est très possible, selon les experts juridiques, que son plan n'est même pas légal dans la province de l'Ontario. Et une fois que nous aurons privatisé Hydro 1, n'oublions pas, il n'y a pas de retour en arrière. Ce sera une situation qu'on ne pourra jamais changer. Hydro 1, votre Hydro 1 sera parti et disparu à jamais. C'est un mauvais marché pour chaque Ontarien. Est-ce que la Première ministre peut dire à la population d'Ontario comment il se fait et qu'elle va de l'avant avec ce marché qui est mauvais, sans même demander à la population ce qu'ils en pensent? La Première ministre, eh bien, Monsieur le Président, premièrement, la chef du Troisième parti n'a absolument aucune idée de ce qu'on va faire. Elle n'a aucun détail, parce que les annonces n'ont pas encore été faites. Nous avons un groupe d'experts qui vont déposer un rapport et à ce moment, nous aurons cette discussion. Mais je vais dire à la chef de l'opposition, intervention du Président. J'entends une voix familière que je ne peux voir, et je sais qu'il se reconnaît et il sait qu'il doit revenir à l'ordre. La Première ministre, la chef de l'opposition, n'a déposé absolument aucun plan afin de faire les investissements nécessaires à cette province. Elle n'a déposé aucune solution pratique au déficit d'infrastructures auxquels nous faisons face. Elle n'a aucun plan sur les façons de reconstruire les routes et les ponts, ainsi que l'infrastructure, le transport en commun dont on a besoin dans cette province, si nous voulons une économie qui fleurit. Complémentaire final. La Première ministre a été élue pour un programme qui conservait Hydro 1 en main publique. Elle sait que le vendre Hydro 1 sera un désastre pour les consommateurs d'énergie. Elle le sait, M. le Président. C'est fondamental. Elle sait que ce qu'elle fait n'est peut-être même pas légal. Elle sait que c'est une décision à court terme qui aura des effets à long terme pour la population et les entreprises de la province, non seulement bientôt, mais aussi pour les générations à venir. La Première ministre n'a jamais demandé aux Ontariens, même pas une fois, ce qu'ils pensent de ce plan. Et maintenant, elle le traite comme si c'était quelque chose qui était déjà fait. Est-ce qu'elle va faire taire les gens de la droite qui lui donnent ses conseils et fera la meilleure chose pour la population intérieure? La Première ministre, M. le Président, je ne crois pas... Personne qui essaie d'investir en Ontario croit qu'à moins que nous investissions en infrastructures dans la province, nous serons en mesure d'être concurrentiels au 21e siècle. C'est impossible, M. le Président. Et donc, dans notre plateforme, notre programme électoral, nous avons dit que nous évaluerions les actifs qui sont la propriété du public. Intervention du Président. Je devrais peut-être rester debout tout au long de la période. La Première ministre, nous avons demandé à des gens qui ont de l'expérience d'évaluer ces actifs et de nous aider afin de maximiser ces actifs, afin que nous puissions investir dans l'infrastructure, ainsi que dans les actifs qui sont nécessaires pour le 21e siècle. Ce que nous n'allons pas faire, c'est vendre la 407, comme il a été le cas avec les conservateurs, afin qu'il n'y ait pas de retour sur investissement à l'avenir. Intervention du Président, le député Bruce Gray-Owen Sound, vous êtes averti. Et votre temps est terminé, Mme la Première ministre. Député de Kitchener-Conestoga, vous avez dit il y a quelques mois qu'une taxe sur le carbone n'était pas dans vos plans. Mais aujourd'hui, vous avez déposé un plan sur l'utilisation du carbone, et vous l'avez à avouer, c'est une taxe. Donc, nous faisons souligner l'alarme qui mentionne que les prix de l'essence à la pompe seront beaucoup plus élevés. Vous dites aux Ontariens qu'ils doivent attendre les détails. Madame la Première ministre, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas que les Ontariens méritent la vérité concernant votre taxe sur le carbone qui tuera l'emploi? La Première ministre, je voudrais que plus de députés de cette Assemblée aient l'occasion, aient eu l'occasion d'être avec le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, et moi-même à Québec, au cours des derniers jours. S'ils y avaient été, ils auraient vu les chefs à travers de cette province, à travers le pays, que ce soit de l'Alberta, du Québec, nous ici. Ils ont tous dit qu'il est essentiel d'agir maintenant. Il est important d'aller de l'avant afin de faire notre part pour diminuer les gaz à effet de serre. Et c'est essentiel, non pas pour des raisons politiques, ce n'est pas pour de la partie de la designerie, M. le Président. C'est pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et pour s'assurer que nous ayons une économie durable et un environnement durable à l'avenir. C'est ce dont on parle ici, M. le Président. Complémentaire, à la Première ministre encore une fois, vous savez qu'on ne parle pas ici d'environnement, on parle ici de l'argent. Personne ne vous croit. Vous dites qu'une taxe sur le carbone ne fait pas partie de vos plans et finalement, ça l'est. Ensuite, vous dites que l'impôt, cette taxe sera réinvestie dans le transport en commun, mais vous n'avez pas encore déterminé comment vous le ferez. Vous ne pouvez pas nous dire où se rendra l'argent parce que vous n'avez aucune idée. Vous ne pouvez pas nous donner les coûts parce que vous ne les connaissez pas, que les coûts aux propriétaires, aux entreprises, aux consommateurs. Vous savez, tout ce que l'on sait, c'est que vous nous envoyez en dette. Intervention du Président. Je dois entendre la question tout comme la réponse. Je vais le répéter juste pour que vous puissiez m'entendre. Vous savez que vous avez augmenté la dette. Maintenant, vous essayez d'augmenter les revenus sur le dos des Ontariens. Est-ce que vous donnerez aujourd'hui aux Ontariens les détails de combien est-ce que cette taxe sur le carbone qui tuera l'emploi coûtera aux Ontariens? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci. Nous sommes maintenant dans un processus de six mois et donc nous sommes heureux d'avoir enfin l'opinion des députés de l'autre côté. Nous sommes ici dans un processus qui est très juste et démocratique et je suis perplexe qu'un député de l'autre côté poserait une telle question, M. le Président. Parce que... Intervention du Président. Premièrement, j'entends des choses que je n'apprécie pas. Député de l'ANARC, revenez à l'ordre. Le député de Kitchener-Conestoga vous avait posé votre question. Écoutez la réponse. Le ministre. Non seulement, Intervention du Président, je ne vais pas tolérer de réponse. Et le ministre des Affaires autochtones, revenez à l'ordre. Arrêtez la pendule. C'est exactement la raison pour laquelle j'obtiens des courriels qui me demandent pourquoi est-ce qu'on ne peut avoir les choses sous contrôle. C'est vous, ce n'est pas moi. Chaque député a l'occasion de retirer ses propos à tout moment. Je retire mes propos. J'espère que je pourrai donner ma réponse parce que je crois que les députés en méritent une. Nous sommes perplexes. Ce n'est pas le premier système de plafonnement et d'échange. En Ontario, c'est le troisième. On l'a sur différents éléments. Et quelle partie les a mises en place ? C'est-elle partie de l'autre côté ? Donc voici le parti du plafonnement et échange. Québec, l'Alberta. C'est génial, M. le Président. C'est impressionnant de les entendre. Intervention du Président. Vous n'avez plus de temps. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, les experts juridiques sont venus nous voir. On dit que le plan de privatisation d'Hydro One n'est pas conforme à la loi. Alors que les Ontariens, les employés, croient à la propriété publique, ils vont poursuivre le gouvernement devant les tribunaux. Est-ce qu'elle est prête à mener un dossier, une affaire juridique à long terme ? Ou va-t-elle modifier la loi pour résultant dans des factures d'électricité encore plus élevées, ministre des Finances ? Au nom des Ontariens, le gouvernement est l'actionnaire d'Hydro One. Et en tant que tel, il a adopté un projet de loi modifiant la loi sur l'électricité. Et en vertu de cette loi, abrange d'autres lois et la remplace par la 49-41. Et qu'il peut éliminer ou vendre ou acheter dans l'intérêt d'Hydro One au nom de ses filiales. Parce que nous voulons générer des revenus pour les besoins d'infrastructures, les ponts, les infrastructures, les projets du CEP de feu. C'est une occasion d'optimiser les potentiels d'Hydro One et de faire les choses nécessaires, et on le fera de fait, qui sont légales, complémentaires. Monsieur le Président, une fois de plus, à la Première ministre, Selon un avis juridique, les experts, qu'il y a maintenant des raisons de poursuivre le gouvernement, si le gouvernement vend les actifs d'Hydro One. C'était un exercice irrationnel. Selon les experts, vend 60 % des actifs de distribution, va diminuer les revenus de la province de 100 millions de dollars par année. C'était un programme irrationnel, mauvais pour les entreprises, mauvais pour la prospérité économique et pour l'énergie verte et moins d'argent pour les investissements, les écoles, les hôpitaux et les routes. Va-t-elle revenir sur sa décision concernant la vente des actifs d'Hydro One? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre des Finances, ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, cet enjeu a été soulevé au cours des deux derniers jours, et chaque fois, la vie juridique est que ce sera peut-être légal ou illégal. Le porte-parole d'en face parle du plan que l'on a. Nous avons un concept qui a été élaboré. Il n'y a pas de détails précis sur lesquels un avocat peut décider si ce plan est légal ou non. Nous allons élargir la propriété d'Hydro One et on limite la propriété à moins de 10 %. Les consommateurs seront protégés, les contribuables seront protégés et tout sera fait de manière légale pour la population d'Ontario. Député de Cambridge, ma question s'adresse au ministre des Affaires économiques, de l'Emploi et des infrastructures. Toyota a contribué à l'économie depuis 30 ans. Depuis ce temps, ils ont investi 7 milliards de dollars, créant des milliers d'emplois. Pour appeler à l'Ocean, Cambridge est l'endroit, la seule usine de Lexus à l'extérieur du Japon. Et cela est important dans ma collectivité. C'est important depuis 30 ans. C'est le plus grand employeur. Toyota a retourné beaucoup à la collectivité. En 2012, Toyota a annoncé qu'il va investir plus de 100 millions de dollars pour augmenter la production de Lexus. Est-ce que le ministre peut faire la mise à jour de l'annonce de Toyota qui a été faite aujourd'hui? Ministre du Développement économique, de l'économie et de l'emploi. C'est une excellente nouvelle pour Cambridge, bien pour le secteur automobile. Une fois de plus, nous avons un partenaire automobile qui fera des investissements importants en Ontario. On nous a assuré lors de l'annonce aujourd'hui que l'empreinte de Cambridge et Woodstock demeure intacte. Nous avons reçu l'assurance également que d'autres investissements seront faits dans ces usines pour les améliorer. C'est une excellente nouvelle. Et d'ici 2019, ils pourront fabriquer ou construire des véhicules haut de gamme en Ontario. Nous avons la meilleure main-d'oeuvre du secteur automobile en Ontario. Voilà pourquoi on investit en Ontario. Complémentaire. Toyota et son usine à Gallier a reçu 12 récompenses platine et or en tant qu'usine de montage à l'échelle mondiale. Cette usine a reçu davantage de récompenses qu'ailleurs dans le monde. Je suis très fier du travail de l'usine et je sais que les employés sont très fiers de leur travail. Tel que je comprends, Toyota n'est pas le seul constructeur automobile à investir en Ontario. Par la présidence et vous, ministre, voulez-vous informer de la Chambre sur le nouveau développement dans le secteur de l'auto? Nous reconnaissons que l'environnement dans le secteur automobile est très concurrentiel. Depuis novembre dernier, plus de 4 milliards de dollars ont été investis dans ce secteur à l'Eston, 800 millions de dollars de Honda, Lady Meyer à Guelph, un demi-milliard de dollars d'investissement, Markham, où ils construisent le véhicule le plus sexé en Amérique du Nord, le véhicule Ford GT, plus de 2 milliards de dollars à Windsor de la part de Chrysler. Et cette annonce de la part de Toyota garantit qu'il y aura davantage de véhicules construits en Ontario. Nous devons, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons faire davantage pour le secteur de l'auto, York Simcoe. Ma question s'adresse à la première ministre. Des millions d'Ontariens qui ont un régime de retraite au travail font face à une incertitude. Vous êtes responsable de cette incertitude. Vous avez ignoré les présentations et les gens n'ont qu'une réponse. Les ontariens ne savent pas qui devront cotiser et ceux qui ne devront pas cotiser. Les travailleurs ne le savent pas, les employeurs ne le savent pas. Veuillez nous clarifier la situation. Qui est admissible et qui n'est pas admissible? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député d'Emphase pour sa question. C'est une question importante qu'on se pose concernant l'avenir de cette province et comment les gens vont pouvoir prendre le retraite. J'ai rencontré dix collectivités dans la province. J'ai participé à des forums, à des tables rondes et les gens sont préoccupés par la retraite. Deux tiers des employés en Ontario n'ont aucun régime de retraite. Et dans le secteur privé, on parle de 28 %. Je voudrais remercier les efforts du comité pour leur travail pour formuler un cadre pour la retraite et qui décrit l'engagement de la part de l'Ontario pour l'établissement d'un régime de retraite d'ici 2018. Nous voulons que la population puisse prendre sa retraite dans la dignité en Ontario. Complémentaire, M. le Président, les Ontariens doivent avoir une définition acceptable de comparable pour avoir davantage de garantie. Nous voulons savoir comment votre loi et son impact sur l'avenir. Et ce que vous avez dit augmente l'incertitude sans détail précis, les Ontariens ont peur des conséquences de ce projet de loi. Les Ontariens veulent savoir quels régimes sont considérés comparables et qui seront exemptés. Quand est-ce que les Ontariens auront la confiance que leurs cotisations à des régimes déterminés seront sauvegardées? Ministre, en réalité, le régime de l'Ontario concerne la sécurité et la certitude au moment de la retraite. Cela concerne la population et lorsqu'ils iront en retraite, ils auront suffisamment d'argent et qu'ils pourront continuer à dépenser dans leur collectivité qui dépendent de ces revenus. Le député d'enfin, c'est très bien que nous avons accepté une modification au projet de loi 56. Nous sommes à nous formuler les détails et grâce aux consultations qu'on a eues à l'échelle de la province, nous pouvons améliorer le régime de retraite. Vous avez raison. Oui, c'est l'assurance donnée à la population qu'elle pourra prendre une retraite dans la dignité. Et voilà la portée de ce projet de loi. Alors, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. À l'ordre. Nouvelle question. Député de Kitchener-Waterloo, merci. La question s'adresse à la première ministre. Le ministre des Finances a dit yes, ça y est, a dit s'il allait publier. Il n'a pas dit de réponse à cette question. Va-t-il rendre public le rapport? Va-t-il rendre public toutes les recommandations du rapport? Oui. Complémentaire. La première ministre et l'idée de privatiser l'hydro-ouine, c'est clair, elle s'en fout. Intervention du président. Veuillez poursuivre. Merci. De retour à la première ministre. Elle se tourne vers la droite et sa privatisation d'hydro-ouine, qu'elle ne se préoccupe pas des intérêts des citoyens. Tout ce qu'elle veut, c'est faire passer ses intérêts avant ceux des citoyens à court terme. Et nous savons très bien que le Parti libéral ne va pas assumer ses responsabilités concernant la privatisation. On ne peut pas blâmer la population pour leurs doutes. L'année dernière, ils ont coupé dans les hôpitaux et dans l'éducation. Va-t-elle promettre que toutes les recommandations seront rendues publiques pour qu'on puisse vraiment s'y pencher et les analyser? M. le Président, ma réponse est à nouveau oui. Toutes les recommandations seront rendues publiques. Je voudrais revenir en orduire à la genèse de cette conversation. Nous voulons nous assurer d'avoir la capacité d'investir dans les infrastructures. C'est le point de départ de cette discussion. Et je sais, et elle le sait, qu'elle vit dans cette province qui doit avoir davantage de transports en commun. Dans sa région, il doit y avoir davantage de correspondance sur Toronto. Et dans sa région, ils veulent être en mesure d'aller à Toronto et de revenir. Elle le sait très bien. Pour que cela puisse se produire, il faut investir davantage dans les infrastructures, le transport en commun. C'est la solution que nous recherchons. Et les recommandations du RATAR seront rendues publiques. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable de la lutte contre la pauvreté. La pauvreté, c'est un enjeu important pour les citoyens et ceux de ma circonscription. Il est estimé qu'une personne sur dix est affectée par la pauvreté dans ma circonscription. Des groupements communautaires dont la table ronde sur la pauvreté veulent lutter contre la pauvreté par le biais d'initiatives, sensibiliser la population et faire participer le milieu d'affaires. On peut faire davantage. Voilà pourquoi je suis fier que notre gouvernement a lancé une deuxième stratégie de lutte contre la pauvreté en septembre. M. le Président, par le ministère, qu'est-ce que le gouvernement fait ? Qu'on trouve des solutions locales pour lutter contre la pauvreté. M. le ministre responsable de la lutte contre la pauvreté. Je remercie l'exceptionnel député à la défense de ce dossier. C'est une priorité du gouvernement depuis notre élection en 2003. Nous faisons une différence dans la vie des gens. Et nous savons très bien que nous avons simplement touché la pointe de l'iceberg et qu'il faut faire davantage. Oui, nous devons, il faut que tout le monde y participe, tous les gouvernements, le milieu des affaires, le secteur sans but les créatifs. Nous devons tous coopérer pour faire la différence. Je sais très bien que la pauvreté est différente selon l'endroit où vous vivez. Voilà pourquoi nous avons lancé un fonds local, 50 millions de dollars sur cinq ans, pour aider, appuyer les partenaires locaux, trouver des mesures pour aider les endroits qui souffrent de la pauvreté plus qu'ailleurs. Merci, ministre. Les commettants de masse circonscription seront heureux de voir que le gouvernement veut utiliser les partenaires locaux pour lutter contre la pauvreté. Le programme de leadership en sport qui permet aux jeunes qui ont de la difficulté sur le plan économique, leur enseigne les compétences pour rentrer sur le marché du travail. En travaillant avec ces groupes, ces organismes, on peut aider les gens à trouver un emploi par vous et aux ministres. Comment est-ce que ces organismes peuvent demander des subventions pour lutter contre la pauvreté? Comme la semaine dernière, avec le député de Northumberland, Pointe-et-Ouest, nous avons lancé un fonds et un programme. On invite les organismes à faire preuve de leur intérêt concernant des projets que nous allons évaluer. En mai, il y aura une demande de projets pour déterminer les programmes qui seront mis en place. Certains groupes, que ce soit les organismes de charité, quels que soient les regroupements qui veulent avoir des partenariats et qui puissent recueillir des données pour parvenir à une véritable stratégie globale de lutte contre la pauvreté. J'ai hâte de voir ce qui va venir de Hamilton parce que ce sont des vrais prionniers dans la matière. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce matin, le 26 février, a adopté un projet de loi en seconde lecture avec l'appui du gouvernement et de l'opposition. Cependant, lorsque le projet de loi aurait pu faire l'objet d'audience, comme les brasseries artisanales, auraient pu venir présenter. Le gouvernement a bloqué les audiences. Après l'adoption du projet de loi 40, allez-vous permettre des audiences publiques et des discussions publiques et pas simplement dans le bureau d'éclat? Merci. Le ministre des Finances Leader parlementaire du gouvernement Merci, M. le Président. Je trouve la question très importante qui a été déposée. Les secteurs des boissons alcooliques dépendent de ces réformes. Comment ils peuvent vendre leurs produits, simplifier les formalités administratives, spécialement l'entreposage et le transport? Je vous demande que mon projet de loi déposé en deuxième lecture fasse l'objet d'audience publique. Où allez-vous garder le processus secret avec M. Clark? Il ne sait pas très bien de quoi il parle. Mais il nous faut des changements par rapport au secteur des bières. Le président, le ministre des Finances l'a discuté à plusieurs reprises. Nous savons que M. Clark examine cette question. Il va déposer son rapport bientôt. Et j'encourage tous les députés d'attendre les résultats et les recommandations qui feront partie de ce rapport. Le ministre des Finances va parler de ce rapport lors du budget. Donc, nous aurons suffisamment de discussions au sujet de cette question importante. Et nous avons hâte de voir ce rapport. Nouvelle question, le député de Parkdale High Park. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. La province de l'Ontario a des intérêts sur le secteur rivérin de l'Ontario, qui a une valeur de plus qu'un milliard de dollars. Nous investissons des milliards de dollars dans un parc urbain. Nous avons aussi un intérêt pour protéger la santé écologique du lac Ontario. On a appris récemment qu'il y aura des avions à réaction qui vont atterrir à l'aéroport Billy Bishop. Les gens de Toronto ont des préoccupations par rapport à l'impact de ces plans et leur effet sur la modernisation du secteur rivérin de Toronto. Ces plans se produisent et sont axés sur une évaluation environnementale qui n'a pas été reconnue par le gouvernement fédéral. Est-ce que le gouvernement va protéger les intérêts publics sur le secteur rivérin et est-ce qu'il aura une évaluation environnementale légale? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, je suis très content d'avoir la question et j'apprécie ces préoccupations. La ville de Toronto, c'est l'autorité qui s'occupe de cela et qui s'occupe du secteur rivérin. J'ai été maire et je suis toujours content lorsque les gouvernements provinciaux ne se mêlaient pas dans les affaires d'une ville. Nous allons permettre une évaluation environnementale. Le conseil, la ville va faire un bon travail et nous allons continuer d'appuyer le plan pour le secteur rivérin qu'on a élaboré avec les deux autres paliers du gouvernement. Nous sommes aussi contents avec les 500 millions de dollars que nous avons investis dans le collège George Brown, dans les parcs rivérins qui sont en train d'être construits. et nous allons continuer de faire ces investissements complémentaires. Merci. Au ministre, à nouveau, en fait, des conseillers veulent que vous preniez l'action. Et ils savent que les aéroports relatent de la compétence du gouvernement fédéral. Mais cela ne justifie pas l'assilance de la part du gouvernement provincial. Pas lorsqu'il y a une menace aux intérêts de la province. Et nous parlons de les intérêts de la province. Enfin, en vertu de la loi sur les évaluations environnementales, le gouvernement provincial a le droit de substituer un processus d'évaluation environnementale pour protéger les intérêts de la province. Paul Bedford, David Grombie, Jack Diamond et Golden Ken Greenberg et des groupes communautaires tels que No Jets TO, Code Blue TO ont dit que l'autorité portuaire et son évaluation ne va pas donner aux Torontois l'effet dont ils ont besoin. avec une menace aux intérêts provinciaux, est-ce que le gouvernement mettra fin à sa silence et est-ce qu'il défendra le secteur révéren de Toronto en effectuant cette évaluation environnementale? Le ministre. Ce gouvernement fait beaucoup plus que défendre le secteur révéren. Nous faisons des investissements sans précédent. Et il y a beaucoup de choses intéressantes qui se produisent au sujet des jeux pan-américains. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Et je connais très bien mes conseilleurs. Alors, j'ai un bon rapport avec eux et je n'ai pas eu d'appel. Et ils ne m'ont pas dit que nous voulons que le gouvernement provincial substitue un processus. Il n'y avait aucun appel comme ça. Nous n'avons eu aucune demande. Peut-être que le troisième parti croit que le gouvernement provincial doit se mêler dans la politique municipale par rapport au secteur révéren, mais nous ne le pensons pas. Nous avons un processus d'évaluation environnementale qui exige au ministre de l'Environnement de ne pas participer à ces politiques municipales. Nous le faisons et mon ministère va terminer ce travail. Député de Newtembert, une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le ministre, beaucoup de mes concitoyens et ailleurs dans la province ne comprennent pas les risques du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz sans odeur, sans couleur, qui s'appelle le meurtrier silan. Plus de 50 personnes meurent chaque année à cause de ce gaz. Mais la vraie tragédie, c'est que tous ces morts pourraient avoir été empêchés. Des nouveaux règlements par rapport à son usage et l'usage des appareils qui signalisent la présence de ce gaz entrent en vigueur. Avec ces règlements, nous allons pouvoir protéger les intériens de ce meurtrier silan. Est-ce que le ministre pourrait mettre à jour la Chambre par rapport à ses appareils? Le ministre. J'aimerais remercier le député de Newtembert, Pointe-Ouest, pour avoir soulevé cette question. Ce gaz, c'est un vrai meurtrier silan qui touche trop de personnes dans cette province. Je vous remercie de votre leadership par rapport à cette question. Aujourd'hui, des appareils qui signalent la présence de ce gaz doivent être mis en place dans tout logement de la province qui a jusqu'à six chambres. Il faut que les piles soient remplacées chaque année pour faire en sorte que ces appareils fonctionnent bien. Des grands édifices tels que les condominiums, des hôtels et des gratte-ciels auront jusqu'à octobre pour conformer aux règles. Il est très simple de mettre en place l'un de ces appareils qui va aider à empêcher des décès. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de votre action pour apporter cette question. Je suis certain que de rendre obligatoire ces appareils va nous aider à sauver des vies, non seulement chez moi, mais à l'échelle de la province. Ces appareils sont très importants pour signaler les familles dans le cas d'une urgence, mais des fois, ça ne va pas suffire d'avoir seulement cet appareil. S'il y a une urgence, lorsque un appareil sonne, il faut savoir quoi faire et où aller. Après tout, on ne veut pas mettre à risque la sécurité de nos proches. Veuillez partager de l'information par rapport aux préparations pour une telle urgence. Le ministre, oui, il est très important de mettre en place ces appareils et de faire des tests. Très souvent, le député a tout à fait raison qu'il faut faire davantage pour faire en sorte que nos maisons et nos familles soient sécuritaires. Pour protéger nos proches lors d'une urgence, il faut faire davantage. Nous tous devons prendre quelques minutes pour faire un plan de fuite d'urgence pour déterminer les issues de secours et de décider qui aura besoin de l'aide. Et en tant que le chef, comme le chef des services d'incendie l'a dit, planifiez un endroit en toute sécurité là où vous pouvez rencontrer hors de votre maison et puis vous pouvez appeler le service d'incendie. Ça vaut la peine d'avoir un tel plan parce que cette sécurité, c'est la responsabilité de tout le monde et je courage tout le monde de visiter emergencymanagement.ca, de voir un plan. Le député de Linsgren, une nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Le 26 février, le conseil des services de Sudbury a demandé du conseil par rapport au congéliment de Jerry Lougheed. Cette demande est venue de l'opposition mais aussi de la part du public. Malgré cette demande, le conseil a annulé son rendez-vous de Males. Il était supposé le rencontrer hier, mais ça a aussi été annulé en vertu de la loi sur les services de police. Votre ministre peut demander à ce conseil de mener une enquête par rapport au comportement d'un membre du conseil. Êtes-vous d'accord que le moment est venu d'arrêter, d'annuler, de rendez-vous, de commencer à faire le travail nécessaire? Le député d'en face sait très bien qu'il y a un processus défini par lequel une commission des services policiers peut renvoyer un dossier à la commission civile de l'Intérieur sur la police. Cela fait partie de la loi et cela résume les obligations du membre d'une commission des services policiers. Nous comprenons que cela a été renvoyé à la commission civile de l'Intérieur sur la police, mais j'aimerais rappeler les députés d'en face que la commission civile de l'Intérieur sur la police n'est pas un organisme gouvernemental. C'est une entité indépendante comme une tribune. Nous ne les ordonnons pas à prendre n'importe quelle action. Cela ne serait pas correct. Cela serait quelque chose d'illégal et nous allons les permettre de faire leur propre travail indépendant. À la première ministre, écoutez, ce scandale de Paul de Vannes-Satbury, c'est une question très importante. Le directeur général des élections a déposé un rapport historique qui a mis de l'accent sur les contraventions de la loi électorale. Malgré une demande de la commission des services policiers de Sudbury, la commission civile de l'Intérieur la police a annulé deux rendez-vous. Lorsque nous les avons demandé pourquoi ils ont annulé le rendez-vous, ils nous ont envoyé à leurs avocats. Je ne comprends pas. Est-ce que l'un de vos fonctionnaires a parlé ou a rencontré la commission civile de l'Intérieur sur la police par rapport à ce scandale et la demande de la part du commission des services policiers de Sudbury? Le ministre, j'aimerais être très clair que la commission civile de l'Intérieur sur la police, c'est une entité indépendante qui est relève de la compétence de la procureure générale pour que cela demeure une entité indépendante. de porter des telles allégations, des telles accusations plutôt, ce n'est pas approprié parce que nous respectons le travail indépendant des enquêteurs par rapport à cette question. Et il faut que ce processus continue et nous n'allons pas se mêler dans ce processus. Donc, j'aimerais être très clair. La commission civile de l'Intérieur sur la police, c'est indépendant et il faut leur permettre de faire son travail. On ne les dirige pas, on ne les conseille pas par rapport à leur rendez-vous et il faut respecter ce processus indépendant. Dépuisé de Timmons, James Bay. Pour le ministre du développement du Nord et des mines, comme vous le savez, la ville de Hearst est connectée à Thunder Bay faisant affaire avec un système d'autobus. Ce système d'autobus privé a cancellé ses services et je t'ai demandé hier, comme je te le demande aujourd'hui dans la Chambre, est-ce que le ministre est préparé à intervenir avec l'ONTC pour être capable de trouver une solution qu'on peut remettre en place des services d'autobus entre la ville de Hearst et Thunder Bay et que le monde n'a pas besoin d'aller 17 heures à l'entour par Sudbury pour arriver pour un appointment médical à Thunder Bay? Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Nous avons eu l'occasion de la discuter hier. J'aimerais dire que je suis très fier que notre gouvernement a s'engagé à faire en sorte que ces services demeurent actifs. Et plus tôt cette semaine, nous avons mis en place un autre conseil d'experts. et ce sont les questions dont ils vont vouloir discuter. J'apprécie l'enjeu affronté à cause de ce problème. Donc c'est une décision et je vais continuer de collaborer avec toutes les entités associées et je vous encourage de faire le même. Merci. Rappel au règlement, député de Toronto Danforth. J'aimerais reconnaître Andy Syriopoulos, un dentiste de ma circonscription qui nous rejoint aujourd'hui. Ministre de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique. J'aimerais me corriger. Le système de plafonnement et échange élaboré par les conservateurs était pour certains composés chimiques et je m'étais trompé. Député de Leeds-Granville, rappel au règlement. J'aimerais reconnaître un dentiste de ma circonscription, Kim Hanson. Bienvenue à Queen's Park. Un rappel. Veuillez attendre avant que je nomme la personne qui pose la question avant de répondre. Ça ne nous aide pas par rapport au microphone parce qu'il faut attendre avant que je nomme la personne. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, la Chambre prendra ses travaux à 15 heures.